Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous donner une enquête pour retrouver ce ballon Gustave, commence! Où étais-tu quand tu l'as perdu? Tu penses l'avoir perdu par ici Oh! Tu es sur une piste, Félicie! Dis-moi, Gustave, que faisais-tu quand tu as perdu ton ballon? Oula! Tu faisais l'acrobate! Ça ne m'étonne pas que le ballon soit tombé de ta poche Et qui était avec toi? Donc tu étais tout seul ici Étrange cette disparition Que de questions! Mais oui, ces mots nous aident à construire des phrases interrogatives Mais on peut aussi en faire sans les utiliser Bon, continuons! Est-ce que ton ballon a roulé dans le terrier? Ou alors, ton ballon est-il tombé dans un trou de souris? Ah! Le ballon s'est envolé! Ah d'accord! Tu te le demandes! Tu veux dire? Le ballon s'est envolé! Tu entends? J'en fais une phrase interrogative Il suffit de changer de ton Mais au fait, Félicie, toi qui as un si long cou, tu ne vois pas le ballon de Gustave? Je pourrais aussi dire Tu vois le ballon? Où? Vois-tu le ballon? Où? Est-ce que tu vois le ballon? Il y a plusieurs façons de construire la phrase interrogative Oh, Félicie! Tu l'as trouvée? Hé! J'ai compris, Gustave! Tu as sauté tellement haut qu'en tombant de ta poche, ton ballon a atterri dans les branches Fini les questions! Sous-titrage Société Radio-Canada